Dans les commentaires de la dernière vidéo, vous avez été très nombreux à me suggérer d'autres expériences à réaliser dans Animal Crossing Horizons, du style, que se passerait-il si on restait chez un habitant, ou qu'arriverait-il si on restait dans la boutique des sœurs doigts de fées toute la nuit. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est donc de voir ensemble dans un premier temps, qu'arrivera-t-il si on reste donc chez un habitant toute une nuit, et je vous garantis pas que celui-ci risque de nous dégager en moins de deux, hein. Il me semble que c'était déjà le cas dans Animal Crossing New Leaf, mais là-dessus je ne suis pas sûr, donc n'hésitez pas à me le confirmer dans l'espace commentaire. Voilà, je préfère qu'on soit sûr et de pas dire de bêtises. Alors pour ce faire, tout d'abord, il faudra que cette expérience soit bien préparée. On va déjà choisir un habitant, j'étais parti sur Cookie, la plus belle de l'île, mais par faute de fail dans le test, et ben, elle est partie rapidement se coucher. Ah bah super, déjà que tu m'as pris une zone en m'appelant Frangin, tu vois le somme que j'ai actuellement, qui s'en dégage de mon personnage. Sinon, on peut voir que chaque personnage a à peu près son rythme de sommeil, suivant leurs caractéristiques, leurs humeurs, etc. Certains peuvent être quasi insomniaques, et d'autres peuvent se coucher à 22h ou 23h. Par exemple, j'ai fait plusieurs tests, et j'ai constaté que Cookie se couchait en moyenne à 1h30 du matin. Mais on va prendre l'exemple d'un autre habitant, Calypso. Et bien sûr, le but, c'est que ce test s'effectue avec succès. On va prendre un joueur d'eux, qui est C21. Alors si vous avez la référence, alors là c'est top, je vous aime, vous avez gagné une place dans mon cœur. Et elle va permettre de pouvoir nous déplacer librement dans la maison. Car je vous rappelle que si on ferme l'inventaire à 4h du matin, on risque d'être exclu. Car il permet de mettre en pause l'environnement extérieur. Donc je disais que pour Cookie, c'était un peu mort, parce qu'elle était partie se coucher en live. Même si C21 a tenté de la bloquer, bah elle ne s'est pas laissée faire la madame. Bref, retournons chez Calypso. Et pendant que le joueur aura donc l'inventaire ouvert, on va pouvoir faire quelques actions à l'intérieur bien sympathiques. Bah ouais, faut bien qu'on s'occupe, car on va rester quelques heures à l'intérieur. Mais juste avant... Euh, vous pouvez me dire ce qui se passe là. Ça se voit, Calypso, là, des doutes là. Attends, 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 mais attendez. Vous pensez vraiment qu'il y avait quelque chose actuellement ? Non mais franchement, retirez-vous ces idées de la tête, enfin. Ouais, bon, pendant le confinement, on peut voir que Calypso est capable de passer à travers les murs. Et elle est vraiment trop forte, cette madame. Faudrait qu'elle me dise ses secrets. Et aussi, je tenais à vous dire que si vous souhaitez voir d'autres expériences, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et à me faire tes suggestions dans l'espace commentaire. Ça pourrait être cool et ça m'aiderait à réaliser de meilleures vidéos encore. Bref, je tenais à vous rappeler qu'on est rentré, donc, à 1h du matin dans la maison. Et on va donc attendre ce qu'il se passera par la suite. À 2h, on n'a pas encore beaucoup de changements. On constate qu'en fermant l'inventaire, notre personnage est toujours debout. Mais c'est qu'elle est sacrément résistante, cette Calypso. Bah, du coup, écoute, ce que je te propose, c'est de me laisser tranquille avec C21 dans ton lit. Voilà, toi, tu restes en train de travailler. Non mais qu'est-ce que je dis ? Non mais enfin, laissez-moi dormir, quoi. Bah oui, parce que pour le moment, je peux pas vraiment m'occuper de ma vie, étant donné qu'on est en confinement chez elle. Là, il est 3h du matin et on a toujours rien à signaler. Bon, on va partir sur le fait qu'elle n'a vraiment pas envie de dormir. Et qu'elle passe toujours son temps à bricoler je ne sais quoi. Elle doit vraiment s'ennuyer. Bon, là, c'est plus possible. Il est 4h30 du matin et on a toujours rien. Et on a plus qu'une demi-heure avant la locution du matin de Marie. Et comme elle se décide toujours pas, bah je me suis dit que ça pourrait être une possibilité. C'est-à-dire que si on sort de la maison, et bah elle se mettra directement au lit. Et qu'elle est peut-être trop timide pour nous le dire clairement. Et c'était le cas. Mon dieu, tout ça pour ça, j'ai attendu des heures pour qu'au final, qu'elle n'osait pas nous le dire très clairement. Et bah écoutez, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite expérience d'Animal Crossing. Oui, il s'est pas passé énormément de choses, mais c'était tout de même intéressant de faire cette petite expérience. Pensez à mettre un énorme pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah si tu veux aller voir mes autres vidéos, bah n'hésite pas, fonce. Il y a d'autres contenus sur Animal Crossing, tu peux cliquer sur ces petites annotations et tu verras, il y a des choses assez insane. Abonne-toi à la chaîne parce que sinon tu n'auras pas de cookies. Et puis bah moi je vous dis, à la prochaine !